... Marcel Proust en deux minutes. Tel est le programme de ce jour, puisqu'aussi bien Gallimard accède pour la première fois au désir de l'écrivain de voir publié à la recherche du temps perdu en un seul volume de 2400 pages, il est vrai. Je ne m'exposerai pas au ridicule de résumer ou de célébrer cette oeuvre si difficile et si prodigieuse qui, comme auparavant Rembrandt ou Mozart, fait accéder à des dimensions jusqu'alors inexplorées de l'âme humaine. Il me paraît préférable de donner lecture d'un passage parmi mille autres possibles de cette oeuvre d'une vie au sens propre et de rappeler que Marcel Proust commença d'y travailler en 1906 à l'âge de 35 ans, quelques temps après la disparition de son père vénéré et de sa mère adorée. La recherche, ce sont sept volumes, publiés à partir de 1913 et dont les trois derniers sont posthumes. Une parenté, une descendance avec cette conquête de la mémoire par la plume, aucune. Des précédents à rechercher peut-être du côté du Rousseau des Confessions, du Château-Briand, des Mémoires d'Outre-Tonde. Charles-Swan observe de la rue la fenêtre de sa maîtresse, Odette de Crécy, qu'il soupçonne d'infidélité. Et pourtant, il était content d'être venu. Le tourment qu'il avait forcé de sortir de chez lui avait perdu de son acuité en perdant de son vague. Maintenant que l'autre vie d'Odette, dont il avait eu à ce moment-là le brusque et impuissant soupçon, il la tenait là, éclairée en plein par la lampe, prisonnière sans le savoir dans cette chambre où, quand il le voudrait, il entrerait la surprendre et la capturer. Ou plutôt, il allait frapper au volet comme il faisait souvent quand il venait très tard. Ainsi du moins, Odette apprendrait qu'il avait su, qu'il avait vu la lumière et entendu la causerie. Et lui qui, tout à l'heure, se la représentait comme se riant avec l'autre de ses illusions, maintenant, c'était eux qu'il voyait, confiants dans leur erreur, trompés en somme par lui, qu'il croyait bien loin d'ici et qu'il, lui, savait déjà qu'il allait frapper au volet. Et peut-être, ce qu'il ressentait en ce moment de presque agréable, c'était autre chose aussi que l'apaisement d'un doute et d'une douleur, un plaisir de l'intelligence. Sous-titrage ST' 501